on est le dimanche chez nissan et on est arrivé à la dernière ligne de la pâcherette à bout de bête hier on avait une discussion sur un cas particulier au cas où quelqu'un enfin dans une copropriété au lieu de mettre la poutre normalement ils l'ont placé d'une manière un peu particulière c'est à dire qu'ils ont ils ont sorti deux petits piquets sur les murs extérieurs du mavoi ils ont placé la poutre sur les piquets donc la poutre se retrouve à la limite extérieure quand de cette manière il y avait une marque locale entre abayer et rava abayer l'a dit d'après certains c'est permis d'après d'autres c'est interdit alors que ravelle a dit non d'après tout le monde c'est interdit parce que c'est pas placé dans le mavo il s'est passé à l'extérieur du mavoi et c'est sur ça qu'on commence avec le daf ce matin il t'y verra va d'abord maintenant les rava à d'abord maintenant c'est un rave qui intervient qui a posé au point de l'éducation à brava il lui dit dit moi on a vu par ailleurs mais sur un autre lien si jamais on va traduire apprendra comment l'agra va expliquer et dans une copropriété ils ont placé la poutre en retrait par rapport au mavoi ou bien suspendu suspendu c'est la photo que vous avez sur le côté sur le côté avec rachis une photo en couleur si vous préférez le truc est suspendu la corale est suspendu voilà comme ça la corale est suspendu ça veut dire qu'il y a une sorte de colonne qui vient du mavoi là ici sinon en couleur vous l'avez si je préfère j'ai une colonne au dessus à la poutre ça c'est le cas de suspendu maintenant en retrait l'agma va essayer de comprendre de quoi il s'agit parfois mais je ne sais pas la vie qu'aura rêver dans tous les cas qui sont en retrait ou suspendu on parle d'un cas où la poutre ne repose pas sur le mur c'est à dire qu'il y a un espace entre les murs et la poutre la poutre est pas assez longues pour arriver jusqu'au mur voilà pourquoi on est en retrait ou suspendu la poutre il y a moins de 30 cm sur le coup moins de 3 de farine sur les côtés des cas d'espace entre la poutre et le mur alors il n'y a pas c'est parfait la poutre est valable on n'en amène pas une autre juste le chat c'est à dire la vie qu'on arrête par contre s'il y avait à 30 cm donc 3 de farine entre l'espace vide entre la poutre la fin de la poutre et le mur à ce moment là c'est pas bon il faut amener une nouvelle poutre plus longue rajba gomera a fait nos parents d'air bas et à la vie qu'on arrête à base à verser la vie qu'on arrête à rajba gluera bichamme gaminelle il autorise jusqu'à 40 cm parce qu'en fait c'est un problème de fond qui est entre les khalim et rajba g et sur la notion qui s'appelle la voud dans la torah dans plusieurs domaines et cette notion l'intervient quand on a un espace entre deux choses dans la sukkah par exemple si le tori n'arrive pas au bout etc à chaque fois qu'il y a un petit problème comme ça d'après les khalim on a droit à 30 cm d'espace entre les deux extrémités des deux objets qu'on observe par exemple là entre la poutre et le mur alors que d'après rajba g c'est jusqu'à 40 c'est mort le cas qui est tout le temps en trache bag et les ralines mais l'agman va juste comprendre ma et la mècheur à les barres ou tous les amis les films qu'est-ce que c'est la différence entre le cas où la poutre est en retrait et le cas où la poutre est suspendu n'est ce pas que suspendu c'est que les équipes il ya un peu fait la poutre est à l'intérieur mais elle arrive pas au bout de le côté et en retrait c'est qu'elle est elle est assez longue mais on l'a mis en avant on externe à l'extérieur de la voie le cas qui nous concerne justement c'est à dire qu'on a sorti deux petits piquets sur le mur on l'a passé à l'extérieur et là on aura apparemment comme ça l'agma voudrait dire donc c'est ce cas là si entre la poutre et les murs il ya moins de 30 cm c'est bon s'il ya plus c'est pas bon et au moins on a la réponse à la question entre le bord extérieur et le et le grand d'ailleurs là la poutre elle est à l'extérieur je m'avoue n'est pas l'intérieur donc entre l'extérieur la limite du mavoi et la poutre il ya un petit et un jour alors il n'est pas ce qui entre l'un et l'autre pas plus que 30 cm comme ça et donc c'est comme ça donc on a notre réponse à la question la marocadre rava elle est résolue là il m'a dit l'eau non ça n'a rien à voir il y avait dit mais il finit mais choukha mais ouahara tout le monde quand on parle du corps la poutre est en retrait c'est qu'elle est en haute enfin c'est qu'en fait elle elle touche un côté mais elle touche pas l'autre et quand on dit qu'elle est l'ouïa c'est que elle nous touche aucun côté elle est suspendue par un petit piqué au milieu et elle touche au côté donc là aussi on a deux petites photos rapides pour comprendre pour illustrer mes choukha c'est d'un seul côté il ya un petit trou d'un côté alors que tout il ya elle est suspendue par un peu sur une colonne et un trou de deux côtés et qu'est ce que vous apprendre dans ce cas là on n'a qu'à faire un des deux cas pourquoi on veut faire les deux là il m'a dit est-ce qu'on aurait pu croire que la notion de l'avoude ne s'applique que d'un seul côté tu veux pas dire tirer des deux côtés là il y a un trou on fait comme ça que c'est fermé là un trou on fait comme ça que c'est fermé avec le l'avoude moi j'aurais pu croire qu'on le fait que s'il y a un trou il y a un trou je veux bien dire que c'est comme ça que c'est fermé avec la notion de l'avoude mais s'il y a deux trous ah je peux pas faire les deux côtés il n'y a aucun problème donc finalement ça qu'on n'a pas la réponse ravache et amara va chez lui l'explique différemment et il dit mais choukha wéhitluya il s'agit d'un cas où la poutre elle est en retrait et suspensue c'est un seul cas c'est pas deux cas que ça veut dire vers et dame et comment c'est possible et gants et n'a acheté était d'autres à koumo d'acheter à chenée godley ma voie par exemple un monsieur camille il a posé sur les deux murs donc des deux côtés du ma voie de petits piquets en obliques et après chez un des combats sur sa peine d'acomberta de ce chat et donc ils ont pas ils ont pas pour ils ont ils ont moins de 30 cm de hauteur et moins de 30 cm de la de largeur enfin d'écart entre eux en le démarrage et le bout et après après il a il a il a collé l'a cloué l'attela de la cora de part et d'autre alors on a aussi une belle photo pour comprendre la photo 60 donc la poutre elle est là et au bout il ya deux petits piquets qu'ils ont placé en fait normalement si jamais les piquets ils avaient la dimension qui était bonne puisque nous les pâtes pour la poutre il faut obligatoirement qu'ils 10 cm de largeur pour la poutre c'est qu'ils avaient fait des morceaux de poutre de 10 cm il aurait eu aucun problème il aurait même si c'est oblique on s'en fiche que la poutre est attendue c'est un problème le souci c'est que les morceaux qui sont faits en jaune n'ont pas la dimension pour être valable donc en fait c'est comme si qu'il ya un écart entre le mur et la poutre la poutre est des marques pour se donner tout ce qui est marrant moins de 30 cm du mur à l'écart mais non mais la même chose aussi un double problème c'est qu'il ya un écart en largeur et un écart en hauteur par rapport au mur parce que le petit piqué est oblique alors on veut nous apprendre une deuxième notion alors là on aurait pu croire qu'on aurait pu dire qu'on peut utiliser la notion que de la voûte ou que de la voûte mais les deux en même temps c'est pas possible voilà pourquoi on a dit à prendre que c'est possible de faire les deux alors la voûte ce qu'on a vu déjà tout à l'heure c'est qu'en largeur s'il ya moins de 30 cm après la vie ou moins de 40 d'après la vie chez bon on peut dire que c'est comme si c'est fermé c'est bon ça passe à voûte c'est la même chose mais en hauteur en hauteur par exemple sur la poutre qui est allée là haut par rapport au mur qui est là il n'y a pas grand chose c'est bon on peut faire comme si c'est comme si c'est plus bas on imagine que c'est plus bas alors la voûte c'est dans ce sens à vous tu es dans ce sens comme la poutre elle est décalée dans les deux sens en hauteur l'arrivée en largeur alors l'image et moi je crois que je crois qu'on pouvait faire que la voûte ou à vous de dire tu peux faire les deux tous les quatre filles ont la fois la poutre le but c'est de la voir ces trois centimètes c'est pas très musée pour poser des règles dans ce cas là tu mets n'importe quoi qui c'est bon j'ai mangé c'est pas un mètre de réveiller moi pas des grandes et qui a raison mais après une série de monnaies que ça fasse de part en part après pour respecter par est ce qui est de pas la voir tu as raison c'est mais si tu fais juste avant tu m'as miqué c'est bon on le voit très bien lui il faut comme ça j'aurai mis du carlac de chez on a il y aurait pas eu de problème alors tanné rabizakai qu'a mené rabi au hanan on est un peu plus au milieu il a enseigné rabizakai devant rabi au hanan il a enseigné il disait entre les six on a donc si on a mis le piqué ou qu'on a mis une poutre d'après lui quoi qu'il arrive sous la poutre ou au niveau du piqué on n'a pas le porté à marler il lui a dit rabi au hanan pour tanner les barres à ce que tu viens de dire dit le dehors pas ici c'est pas vrai en deux mots c'est faux on a le droit de porter sous la poutre ou au niveau du piqué à mara baillé l'a dit à baillé mis tabra milté d'aburant d'arret à courabelle ben les haïm à sourds à baillé il a dit ce qu'on a dit hier que sourd il a dit ce qu'il a dit avec ses permis c'est vrai pour en dessous de la poutre mais au niveau des piquets on n'a pas droit qu'on a vu hier que le piqué il n'a pas de dimension en largeur minimum donc on peut mettre même un fil après c'est un fil comment tu vas faire pour délimiter la taille du piqué par rapport à la sortie c'était pour le piqué c'est non les rimes c'est vrai c'est les rimes c'est le plus haut de l'écrivain de rava et rava il a dit ben les raya il n'a mis mouta un valetine en même au niveau du piqué c'est permis et chacun va s'expliquer à mara va il a dire à minam et à la douce je sais ce que je t'ai dit que c'est permis de porter même entre les piliers les réatards a fait mis à mara de rames que lorsqu'elle venir avait mis la dion d'arrivée ronan m'a comme jean de barba la rba moutard l'evinir shotar abim l'evinir shotar il les catéfa nav un endroit dans la rue qui ferait moins de 40 cm sur 40 cm en largeur et longueur alors il serait permis aux gens de la rue de s'appuyer dessus si par maison un paquet imaginons que ce petit ce petit poteau là cette petite borne elle entre le domaine public tout le monde aussi bien ceux qui sont dans le domaine de rélits d'à côté que ceux qui sont dans la rue peuvent poser leurs affaires dessus il n'y a aucun problème alors on va le voir après comment c'est un domaine à part et on considère qu'elle est genre limite ruffe entre les deux que tout le monde peut poser son affaire donc ils ont fait la petite photo petite borne comme ça qu'un entre la rue et le même privé on nous dit c'est aussi bien ceux de l'un du domaine privé que ceux de la rue peuvent tous les deux poser leurs affaires au milieu attend il ya une condition ville vade celle-là celle-là il faut la condition juste de ne pas faire passer des objets de là à là c'est ça marche pas moi si Serge est là à l'intérieur moi à l'extérieur je pose un objet pour que Serge est le prince interdit celui qui l'a posé voilà si l'objet vient de l'extérieur il retourne à l'extérieur si tu viens de l'intérieur il retourne à l'intérieur alors donc selon rava Serge selon rava le domaine qui est entre au niveau des piquets il est comme ça c'est comme un seul homme ça tu il est intermédiaire et c'est vrai c'est pareil il est entre le domaine privé et le domaine public c'est pareil ça devrait être permis mais à baille et à baille et à baille c'est pas pareil le cas qu'on vient de voir maintenant de la petite borne c'est une borne qui fait plus de 30 cm de hauteur donc on le voit on voit la limite la délimitation de la borne tu vois aussi que tu veux poser ou si tu veux plus poser c'est un mais au niveau du léhi comme on a expliqué juste avant le léhi n'a pas de dimension au minimum il peut faire même 3 cm de largeur et ce sera tout alors comment je vais faire pour savoir elle ou la limite où je sais que je peux poser mon paquet où je peux pas poser comme c'est trop compliqué d'après abeille c'est interdit maintenant ça c'est abeille qui va s'expliquer pour dire que c'est pas bon pour le léhi c'est bon pour la cora Amar abeille l'a dit abeille minam ina la douche je sais ce que je te racontais Dehama rav rav rama bar goi amar rav tor rap etar alors tor rap etar c'est on pourrait appeler ça une sorte de sas d'entrée c'est à dire qu'il y a une réduction de l'entrée de la largeur d'entrée au niveau du début du mavoi sur une certaine longueur on verra la photo 62 le mavoi il se réduit mais sur... ouais c'est une réduction de mavoi il se réduit et sur une certaine profondeur on va voir ce qu'il se réduit et après une sorte de petit sas d'entrée comme ça alors il a dit donc tor rap etar c'est dans cette partie là qui est réduite nous on aurait pu dire c'est comme si il y a déjà un léhi sur les côtés c'est bon on nous dit non il faut un autre léhi pour le permettre ce petit sas d'entrée il peut servir de léhi pour que le reste du mavoi on peut porter dedans il n'y a aucun problème mais pas dedans il faut un autre léhi pour pouvoir porter dedans dans ce petit sas d'entrée sans autre ce léhi on peut porter grâce au tor rap etar grâce à ce jusqu'à la limite voilà jusque là interne tout ça je peux aller sans problème déjà grâce à ça sans parler de sans ça ça je le rajoute pour pouvoir porter dans le sas non je recommence le tor rap etar le sas d'entrée me permet de porter dans tout le mavoi tout le reste tout le reste maintenant dans le seuil d'entrée le sas d'entrée je ne peux porter que si je mets un léhi sinon je ne peux pas porter donc on voit bien que pourquoi est-ce qu'on peut porter dans le reste du mavoi grâce au sas d'entrée donc le sas d'entrée sert de léhi et on nous dit que là bas tu peux pas partir donc on voit bien que dans au niveau du léhi on ne porte pas ça c'est tu mets un autre léhi l'idée de base c'est de léhi qui va se faire de la différence c'est ça c'est un mur quand tu n'y vas ça c'est très bien ça suffit c'est-à-dire que tu vois de suite la démarcation là tu ne peux plus porter c'est bon c'est comme si c'était plus fermé non mais là le problème c'est que l'entrée elle est fermée elle est ouverte ça c'est le même principe alors l'aigmar a dit si tu veux me dire si tu veux me dire que là ici il s'agit d'un cas particulier c'est-à-dire qu'on a dans la largeur du sas 40 cm donc ça crée un domaine on sait que le doyen minimum dans la torah c'est 40 sur 40 donc le problème ici qui est créé c'est parce que le léhi le seuil d'entrée qui constitue le léhi pour nous dans le cas ici il fait plus de 40 cm de profondeur donc comme il c'est comme ça alors dans ce cas là c'est un nouveau domaine et voilà pourquoi on pourrait pas porter sans mettre un léhi devant mais l'agma dit mais c'est pas vrai il dit c'est pas vrai ce petit seuil d'entrée même s'il fait pas 40 cm de profondeur imaginons qu'il fait que 30 par exemple même dans ce cas là si on veut porter au niveau du seuil il faut mettre à nouveau léhi donc on voit bien que le problème c'est pas parce qu'il y a 40 ça n'a rien à voir c'est simplement parce que c'est un léhi et au niveau du léhi on ne peut pas porter comme il a déjà baillé vers Rava et Rava qu'est ce qu'il en dit c'est vrai c'est une bonne question pour lui l'agma dit et Rava il te répond Atam d'Epatouar le Karmélite Rava il te dit non je sais pourquoi là bas c'était interdit pourquoi là bas c'est permis pourquoi c'est interdit c'est parce qu'en fait la partie qui est au niveau du léhi normalement d'après lui c'est permis mais si elle donne accès à un Karmélite c'est interdit et là bas en fait il s'agit d'un cas où le monsieur au bout du maivre il n'y avait pas la voie publique il y avait une sorte de vallée il n'y a pas de passage là bas il n'y a personne dans ce cas là c'est une sorte de Karmélite et dans ce cas là uniquement d'après avant on ne peut pas porter au niveau du léhi mais si c'était la rue on n'aurait pu porter c'est uniquement parce que c'est un Karmélite parce qu'en fait après quand c'est un Karmélite on considère que la zone qu'il y a au niveau du léhi plus le Karmélite associé pour faire une seule zone on ne peut pas porter à l'intérieur mais au bout il y a encore un léhi ou pas ? le maivre c'est à l'entrée oui à l'entrée il y a un seuil donc ce seuil d'entrée il nous a dit c'est au bout qu'il y a le Karmélite ? non là où il y a l'entrée c'est là bas le Karmélite tu crois qu'on parlait du cas où il y avait la rue devant ? non c'est un cas où il y a un Karmélite devant ah dans ce cas là il te dit c'est interdit et là il m'a dit quoi ? mais si jamais ça donnait accès à la rue pas au Karmélite ça aurait été permis c'est interdit pour un Karmélite mais c'est pas mis dans la rue ? comment il est ? c'est une expression je traduis le résident il est sur la terre et l'étranger il est dans le ciel qu'est-ce que ça veut dire ? le domaine public c'est le domaine le plus interdit Shabbat avec le domaine privé le problème c'est surtout chez eux le Karmélite c'est un problème secondaire tu me dis pour le Karmélite c'est interdit et pour le domaine public c'est un permis qu'est-ce que c'est ? comment ? c'est ce que tu as dit ? parce qu'en fait ils se sont retrouvés et ça se réveille donc en fait la zone qui est entre les léchis on considère ça comme un Karmélite ce qui est dehors c'est un Karmélite donc c'est ça c'est ça c'est il a dit donc Ravuna le fils de Ravushua à Rava donc lui aussi il attaque il dit sérieux ? quand tu dis qu'entre les léchis on ne peut pas porter non on peut porter c'est sûr tu ne penses pas qu'on c'est interdit vers Amarabarabahana Amarabiohanan Mavoy Chez Restafo Belehayaï un Mavoy dans lequel on a placé une succession de pays d'Oléhi pour la déco pour autre chose on a envie de faire quelque chose de joli voilà on a une petite photo dans l'Agmara même plein de léchis à un côté de l'autre ils ne sont pas collés les léchis parce qu'ils se sont collés c'est différent mais ils sont alternés on va voir est-ce qu'on peut même le premier même le premier comme ça voilà donc il y a une succession de léchis comment ? ils ont fait ça pour la déco alors Serge il veut comprendre le problème et l'Agma va te dire de suite alors il m'a dit si jamais entre chaque léchis il y a moins de 40 cm alors on arrive à la marloquette qu'on a vu depuis le début et que je vous ai dit c'est un problème de fond parce qu'on a vu qu'au niveau du lavoud c'est à dire que si jamais il y a un espace entre deux objets d'après Hramim s'il y a moins de 30 on peut considérer que c'est fermé d'après Hrabag s'il y a moins de 40 même entre deux objets même entre deux objets c'est pareil les Hrabag d'Amar Amrindanavoud donc on a des objets qui sont espacés entre 30 et 40 cm disons 34 à 35 cm selon Hrabag qui pensent que dans ce cas là on peut appliquer le principe de lavoud Michtamesh Atroudoi je te dis écoute dans ce cas là puisque nous on a vu que jusqu'à maintenant qu'on peut pas on peut pas porter d'après d'après nous en tout cas pas d'après Rava parce que lui va objecter à Rava nous au niveau du Lairi ce qu'on pense qu'à maintenant à part selon Rava on ne peut pas porter au niveau du Lairi alors là on a des Lairi qui sont successivement l'un derrière l'autre à moins de 40 cm d'après d'après Hrabag Serge alors on considère qu'ils sont collés donc tu considères que le Lairi il va jusqu'au dernier c'est un seul grand Lairi un seul grand mur qui est très large donc sur toute l'étendue des Lairi tu peux pas porter parce que c'est le niveau du Lairi du Lairi tu peux porter qu'à l'intérieur on ne peut pas donc dans les Mollagma elle dit on ne peut utiliser le Mavoy que jusqu'à la partie intérieure du Lairi intérieur du Lairi le plus intérieur ça c'est sur l'arrange break jusqu'à alors que quand tu es à l'intérieur le premier Lairi tu vois je t'arrête sur l'espace du Lairi dès que tu arrives sur l'espace de tout quand tu as la petite photo là ici par exemple très bien faite tu es à l'intérieur tu habites au bout tu arrives promets Lairi que tu crois et je t'arrête tu peux plus porter parce que sur toute la profondeur du Lairi tu peux pas porter ça c'est d'après une dépression pourquoi tu veux ? non ils ont fait pour la déco tu leur conseilles de faire ça et c'était un mauvais conseil les Rabanan les Rabanan et les Khamim les Rabanan et les Khamim les Rabanan et les Khamim ils disent d'ambré le abonanabouz d'après les Khamim qu'eux ils pensent qu'on peut pas faire la voud parce que eux la voud c'est que jusqu'à 30 pas jusqu'à 40 donc c'est à 34 à 35 cm on va pas dire que les piquets sont collés donc le seul qui sert de Lairi c'est le premier et dans ce cas là je peux porter sur tout ma voie jusqu'à celui qui est à l'extérieur tu les considères comme des Rabanan ils considèrent que c'est comme une décoration ils ne sont pas une déco donc d'après les Khamim comment on ne dit pas la voud nish tamesh on peut utiliser un trou d'où ap ni mi shal achison on peut utiliser uniquement jusqu'à la partie intérieure du Lairi extérieur donc du dernier Lairi il n'y a pas une décolle mais tu vois bien qu'en tout cas d'après tout le monde entre au niveau du Lairi on ne porte pas parce que chacun d'après le premier tu as dit tu peux porter jusqu'à la partie intérieure du Lairi intérieur même d'après les Khamim qui considèrent qu'on ne fait pas toute cette notion on peut porter uniquement jusqu'à la partie intérieure du Lairi extérieur il n'y a pas de l'air il n'y a pas de l'air il n'y a pas de l'air alors tu peux pas porter non 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 comment on dit ben Khaim ça veut dire au niveau du Lairi ah d'accord tu vois bien mais en tout cas qu'au niveau du Lairi c'est interdit qu'est-ce que je me disais toi Rava c'est permis Rava et Rava il te dit attends Tami n'es pas toi le Carmelite tu sais pourquoi le Lairi s'interdit c'est parce que ça donnait un accès à un Carmelite comme on a dit tout à l'heure Rava il m'a dit Rava il m'a dit j'arrête mais quoi si ça donne à la rue c'est permis et ainsi va à Rava et Rava comme tout à l'heure le résident il est sur la terre et l'étranger il est sur le ciel il est au ciel et quand le Carmelite il se retrouve avec son ami Carmelite ben ça fait un grand Carmelite il ne peut pas porter sur toute la zone du Lairi mais si c'était accès à la rue on aurait pu porter Rava chez Amar Rava chez ici il s'agit d'un cas où on a mis comme on a dit tout à l'heure un écrit derrière l'autre à moins de 40 cm l'un derrière l'autre mais sur une longue une profondeur de 2 mètres sur 2 mètres on a fait ça on enchaîné les rabbins de Amar Amar Abri d'Annavouz avait les mavoï mais c'est que le Carmelite sirop alors comme on a une étendue de 2 mètres à partir de 2 mètres ça ne s'appelle même plus un Lairi ça s'appelle un mavoï non c'est un mavoï sans Lairi donc d'après HBag qui pense qu'on considère que les Lairis sont collés à moins de 40 on considère qu'ils sont vraiment collés sur 2 mètres ou 2 mètres 50 du coup on n'a plus de Lairi puisque pour nous cette étendue de Lairi successive ça fait maintenant c'est devenu un vrai ça confécie un mur du mavoï c'est plus un Lairi donc il nous faut un autre Lairi pour permettre carrément tout le mavoï mais c'est vrai les rires à l'Athiro le rabbin de Amar Abri d'Annavouz d'après les Khaimis qui pensent qu'on n'a pas besoin que dans ce cas là il n'y a pas de la voûte donc les Lairis ne sont pas collés le rabbin de Amar Abri d'Annavouz mais il n'y a pas de problème pas besoin d'un autre Lairi parce que le seul il y en a un seul d'après eux c'est le premier toutes les autres c'est de la déco ils ne sont pas collés ... c'est vrai c'est vrai quand on a une étendue de Lairi qui sont successifs à côté de l'autre tu ne vois même plus le Lairi c'est même plus le Lairi c'est un peu distingué aussi parce qu'il est tellement long de l'intérieur tu ne le vois même pas mais c'est pas grave comme il est Lairi quand j'en ai le Lairi le premier qu'elle a été à l'extérieur il dépasse un peu comme ça moi c'est vraiment un vrai signal comme il est vu de l'extérieur c'est bon même pour l'intérieur il est néer les barcousses même si les chaleurs est venu qu'à l'intérieur on le voit pas trop malgré tout c'est bon ça devrait être valable comment toujours il déborde donc c'est un rôle de l'extérieur on le voit très bien comme on le voit très bien à l'extérieur c'est bon pour l'intérieur même si on va pas forcément aussi bien ce suffire et dire que c'est bon dans tout le mavoi même s'ils font finalement il n'est pas très très clair le léhi mais comme à l'extérieur il est visible facile facilement ça suffit alors il m'a dit midé utama et l'alé rabbi uchanan il m'a dit mais n'oublie pas que là on est en train de parler selon rabbi uchanan ha kiata ravin ama rabbi uchanan irim et bakwasa mebdim et non idone me chonglerie et rabbi uchan selon lui même si les villes extérieures correctement si à l'intérieur c'est pas bon c'est pas un bon léhi alors justement on va parler de ce cas là ismaria et est une nir emibahus vechavé venir et mibifnim et chamibahous si on nous parle d'un léhi qui est visible de l'intérieur mais pas de l'extérieur dans ce cas là s'il est visible de l'intérieur mais pas de l'extérieur nida me chonglerie ça s'appelle un léhi il est valable par contre ni qui pense que c'est valable en tant que léhi l'autre il dit c'est pas valable en l'extérieur non c'est plus d'important voilà il a fait des petites photos donc là en fait ils ont fait nir emibahus dans ce cas ils ont mis à léhi coller au mur mais à l'extérieur comment non il n'est pas s'il dépassait ni rébarque ou ce n'est pas justement il n'irait bien aux chaînes mais finir on le voit de l'extérieur comment que les gens de l'extérieur qu'avant d'entrée celle qui rend dans le maveuil c'est plus c'est plus bien comment ah mais c'est ça le problème comment on commence dans l'enchaînement d'agma le premier cas c'est le preuve c'est celui là que il en fait il est complètement l'intérieur il ya que les gens du maveuil qu'il ne voit pas les gens de l'extérieur dans ce cas là c'est permis de porter aucun problème le souci c'est quand il n'est pas visible pour les gens de l'intérieur comme c'est eux les principaux laïa marlouquet d'après rabia ira j'aurai j'ai pu s'amener rabi un qui pense que c'est permis non c'est ça l'étiquette c'est ça c'est négo c'est négo mais à la base et si à ça c'est bon mais des fois tu peux oublier c'est comme ça que ton fils tu joues tu amuses avec le ballon c'était un sérieux j'avais alors l'agma diétiste aïe m donc au nom là pour le moment on était on était yon a sur une marque l'enquête entre deux rabani un qui pense que c'est permis donc le léry qui est visible de l'extérieur mais pas de l'intérieur un raf qui a dit oui c'est permis un raf qui a dit non c'est interdit dit moi il sert pour les gens de l'extérieur à rien il sert parce que non je suis l'ami rame du nom demain tu l'as mis maintenant bon il n'est pas vite chez toi c'est pas un monsieur l'ami marlouquet un qui a dit oui un qui a dû avancer on sait pas monsieur de mour tu viens arrivé au monde reste au sage si c'est à yem ragma 10 si c'est à yem on peut conclure des rabiriah ou dama nidon mechom léry on peut conclure que c'est rabiriah qui pensent que le léry est valable pourquoi dernier rabiriah parce que rabiriah lui a mis l'a dit kotel shesido echad kanus mechavero un mur qui se rétrécit au niveau de son épaisseur à son extrémité donc au niveau de l'entrée ben tshiniremi barjoz esharim et finim que le mur soit enfin que ce que ce de rétrécissement soit visible de l'extérieur et pas de l'intérieur ou bien que ce rétrécissement soit visible de l'intérieur et pas de l'extérieur dans tous les cas nidon mechom léry il est valable en tant que léry avec moi dit tshistayem donc on peut conclure que c'est comme ça parce que rabiriah il pense comme ça le rétrécissement visif de l'intérieur ou d'extérieur c'est bon en tant que léry alors lui on a aussi celui qui pense que c'est valable aussi dans les deux cas c'est rabiriah alors en fait il ya deux jolies photos dans l'agmara ici aussi serge une première photo où tu vois le rétrécissement que de l'extérieur et deuxième photo où tu vois le rétrécissement que de l'intérieur dans les deux cas c'est pas la léry et avec grâce à ça tu peux faire la différence c'est permis c'est permis de porter un maroc considéré comme un léry exactement c'est vrai que de l'intérieur encore une fois dans un cas tu vois rien de l'extérieur dans l'autre cas tu vois rien mais comme ça il pense rabiriah l'agma dit verrabir c'est donc la djistayem c'est bon donc c'est rabiriah qui pense comme ça que c'est que c'est permis dans les deux cas l'agma dit verrabir c'est rabiriah il est pas au courant que selon rabiriah c'est permis que le léry il est valable qu'il quand il est visible seulement l'extérieur ou seulement de l'intérieur l'agma dit rabiriah il est au courant mais il n'est pas d'accord lui il pense que quand c'est visible que de l'extérieur c'est pas valable parce qu'il se dit enfin le principal les principales concernées c'est ceux du mavoi donc si c'est pas visible pour eux c'est pas la peine rabiriah et l'agma dit le rabiriah nami le savoir la rabiriah alors peut-être que rabiriah aussi il pense pas comme ça rabiriah dit comment aima et bich tama rabiriah nani le savoir la mishou marie la tanela je comprends rabiriah nani il pense pas comme ça c'est pour ça qu'il a il a pas enseigné de cette manière et la rabiriah il yitadeh la savala la malle et le mitna mais rabiriah si jamais il pensait pas pourquoi il enseigne alors si il enseigne c'est parce que vraiment il pense comme ça il pense que c'est permis dans les deux cas si jamais il est visible de l'extérieur et pas de l'intérieur ça s'appelle quand même aléhi il n'y a aucun problème comme il avait dit rabiriah il a dit rabiriah au mot de vie nanash martin il a dit ça ça pose un problème par rapport à ce qu'on a vu dans notre renseignement on a vu chasser ktana chenifressa l'egdola ça on en a parlé un peu hier et donc une petite cour qui s'ouvre sur une plus grande ktana moutere la grande elle est permise et la petite est interdite mipnèchée kpitra chèque de la parce que c'est elle sert d'entrer à la grande donc il faut regarde je vais te montrer regarde on a une très belle photo ici regarde tout en bas on a une petite cour petite comme on dit petite c'est pas forcément qu'elle est petite elle est juste moins large que la plus grande donc comme elle est moins large du coup là elle est la haute au niveau de son entrée donc de ce côté là qui donne accès à la grande cour il n'y a aucun mur il n'y a rien donc comme c'est elle est entièrement ouverte c'est plus une c'est pour ne pas porter à l'intérieur alors que dans la grande il y a au moins un petit un petit retourné comme ça un petit décroché des deux côtés qui permet de porter voilà pourquoi dans la grande c'est permis dans la petite c'est pas permis on devrait utiliser le principe de c'est vrai que dans la petite il n'y a pas d'entrée mais il y a une entrée qui est vue de l'extérieur vue de l'extérieur il y a une entrée il y a le décroché de la grande tu considères pas que c'est la voûte alors la petite par rapport à la grande non mais la voûte le principe de la voûte c'est quand il y a un trou et il y a moins de 30 cm entre les deux je vais faire il n'y a pas de trou elle est considérée qu'elle est grande la grande non mais la petite qui est dans la grande elle fait pas 30 cm elle fait 15 mètres au bout ? non mais c'est fermé c'est quand c'est... oui après tu vois ce principe la grama va utiliser pour un autre truc tu as compris le sujet mais pour le moment on t'explique que c'est permis pour la grande parce qu'il y a une entrée il y a un petit décroché sur le côté pour la grande mais pas pour la petite l'agma dit mais alors mais ce décroché vu de l'extérieur on le voit pour la petite c'est que de l'intérieur qu'on le voit pas donc on devrait utiliser le principe qu'on a vu depuis tout à l'heure et dire que c'est vrai on le voit pas dans l'intérieur mais on le voit de l'extérieur c'est pas mieux de passer dans la petite on considère qu'il y aurait une entrée dans la petite mais l'agma dit alors il te dit c'est un cas particulier en fait les murs de la petite ils vont plus loin que le décroché alors on a une autre photo alors on a une autre photo on a une autre photo on a le décroché sur le côté pour de la grande et les murs de la petite qui dépassent le décroché les murs de la petite vont plus loin que le décroché ça fait que du coup on peut pas dire que le décroché il est pour eux même de l'extérieur tu vas pas le décroché pour la petite pour la grande oui il y a une entrée pour la petite pas le décroché même si tu vas à l'extérieur parce que les murs de la petite dépasse le décroché alors maintenant on fait l'image de la voûte et dixitare comme la voûte du dire Serge pourquoi on ne dit pas maintenant que entre le mur de la petite qui se dépasse et le petit décroché parce que le décroché il est pas très grand alors pourquoi on ne dit pas que c'est la voûte considère que c'est fermé qu'il y a un seul mur et c'est fermé tu peux retourner dans toute la cour c'est une seule cour vas-y si tu vas me dire qu'on s'agit d'un cas où entre le mur de la grande et le mur de la petite il y a un grand écart donc voilà pourquoi on ne peut pas faire la voûte voilà ce qu'on appelle ce qu'on appelle grande et petite c'est que la petite elle fait dix amas par exemple et la grande elle en fait onze donc il y a une amas d'écart une amas l'a déjà vu au début de la semaine c'est combien c'est assez de farine donc une amas il y a une amas d'écart comme il y a deux décrochés la amas de cette farine divisé en deux ça fait trois de farine de chaque côté c'est pile la mesure pour faire la voûte c'est parfait donc il y a de quoi faire la voûte pourquoi tu ne dis pas que les murs de chaque côté ils sont comme si c'est un seul mur c'est vrai qu'ils sont décalés parce qu'à côté décroché mais qu'on se dure qu'ils sont un seul grâce à la notion de la voûte et c'est parti on peut le porter dans tout le temps toutes les deux coups qui te dit que c'est symétrique ? oui c'est vrai qu'en tout il y a six de farine de plus entre la grande et la petite mais peut-être qu'il y a d'un côté deux et l'autre côté quatre le côté où il y a deux on va penser que c'est fermé le côté où il y a quatre non donc on ne pourra pas penser parce que la voûte est jusqu'à trois trois de farine pas quatre un et l'aigme a dit venima la voûte me roach aahad et jistare l'aigme a dit alors mais tu n'as qu'à faire la voûte d'un seul côté grâce à ce côté tu permets d'accord il n'y a pas le deuxième ça suffit déjà l'aigme a dit rabi hi hi da amar bainanj te passib l'aigme a dit c'est rabi qui pense qu'on a besoin qu'il y ait deux il nous faut deux décroches c'est pas un seul faut des deux côtés un côté c'est bon c'est bon on l'a validé avec la voûte mais le deuxième non donc c'est pas bon il nous faut les deux côtés et après donc l'aigme a demain va elle va s'attarder on a juste la voûte à l'idée dernière parce que la voûte à l'enseigne khad khad serh ni terret befaseh khad ve rabi homer bejtepassin khad donc une cour et l'autorité c'est un seul décroché d'après rabi il en faut deux donc voilà pour nous on se tue comme rabi donc s'il faut deux décrochés on a pour le moment on a réussi à se résoudre qu'avec un seul comment on fait avec le deuxième ça marche pas donc l'aigme a va attaquer la réponse qu'on a vu aujourd'hui c'est que je donne un bon rapport à l'aigme à l'aigme à l'aigme à l'aigme à l'aigme à l'aigme